Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un titre de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne jusque là et en fait j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Style Tonic et de Emma Cakecup et je trouvais ça trop trop marrant donc j'avais trop envie de vous faire cette vidéo. Quand je vous ai demandé sur Twitter vous étiez nombreuses à vouloir la voir donc c'est parti ! Vous l'aurez vu dans le titre, je vais aujourd'hui vous montrer mes anciens journaux intimes et mes anciens agendas donc j'espère que ça va être croustillant et fascinant, à n'en pas douter ce sera le cas. Donc on va commencer tout de suite avec mon plus ancien journal intime. Donc c'est un journal intime d'idoles n'est-ce pas ? qui est de toute beauté. C'était en 2005, j'avais 8 ans du coup et je vais vous montrer ça, je pense que je devais être en CP ou en CE1 enfin à mon avis ça va être original donc on est parti ! On va peut-être entendre parler beaucoup d'Alexis dans cette vidéo Alexis c'est mon grand frère et là j'ai écrit Alexis fait pipi au lit avec sa souris Émilie et j'ai dessiné la souris Émilie je vais, pour certaines des histoires je vais changer les prénoms mais là je vais les laisser parce que c'est trop drôle et je sais qu'elle regarde mes vidéos et je sais pas si elle va se souvenir de ça mais Julia c'était ma meilleure amie en primaire et c'est en fait c'est mon amie d'enfance. Julia a reçu une lettre d'amour de la part de Lucas et il avait écrit touche mon zizi avec ta main je me souviens de ça ! On avait 8 ans et en fait ce qui s'était passé, j'ai écrit à la page d'après en énorme pour expliquer c'est qu'il y avait des filles qui avaient fait une blague à ma meilleure amie en lui faisant croire que c'était son amoureux qui lui avait écrit ça enfin la partie drôle c'est qu'il y a eu un message avec écrit touche mon zizi avec ta main Alexis est une patate en fait j'avais fait genre des traits et j'écrivais genre une phrase, genre d'une vérité générale donc Alexis est une patate, c'est une vérité générale, très intéressant alors c'est vraiment drôle faut savoir que je dessine vraiment très très mal mais même aujourd'hui je dessine très très mal dites moi si vous voudriez une vidéo genre où je dois dessiner des trucs enfin je sais pas si ça existe mais ce serait marrant parce que je dessine comme un pied et du coup c'est très drôle parce que j'ai voulu dessiner la tour Eiffel c'est trop mal fait c'est horrible, c'est vraiment horrible il faut que je vous montre ça de plus près parce que c'est vraiment affreux comme dessin c'est très joli vraiment c'est, waouh, c'est réaliste alors, oh je me souviens de ça c'était une fille dans ma classe qui avait mis enfin on pensait que c'était elle qui avait mis un mot sur le bureau de la maîtresse en écrivant alors le truc c'est que j'ai voulu le reproduire parce que c'était écrit sur un mouchoir et j'ai fait du vieux collage dégueu et du coup on arrive pas à lire mais je crois qu'elle a écrit t'es connasse et salope tu es connasse et salope ou un truc comme ça mais vu que ça se désagrège un peu c'est un peu difficile de lire d'accord, bah écoutez c'est gay hein 8 ans, tout va bien je me fais trop rire parce que j'ai écrit un truc qui est un truc assez important entre guillemets et enfin en gros j'ai écrit qu'un garçon dont je vais pas citer le nom a posé un mot sur mon bureau où il y avait écrit je t'aime Anna en plus c'était en classe genre c'est ça le plus choquant le fait qu'on soit en cours pas le fait qu'il y a un mec qui me stalk et qui m'écrive des mots d'amour c'est le fait qu'on était en classe qui m'a choquée oh oui c'est vrai j'ai rêvé en 2005 que Drago Malfoy était genre réel et que j'étais amoureuse de lui et qu'on sortait ensemble donc tout va pour le mieux j'ai toujours eu un gros crush sur Drago Malfoy parce que je trouve qu'il est trop trop beau donc voilà on va pas revenir là dessus mais j'étais très amoureuse de lui oh mais je me souviens de ça mais Julia j'espère que tu regardes cette vidéo parce que je sais qu'elle va se souvenir avec moi enfin j'espère en tout cas et ce garçon le garçon qui est amoureux de moi avait donné un mot à Julia et il y avait écrit Julia, Shirin et Anna ne sont pas gays dans leur cerveau donc là il y a encore des trucs bizarres attendez je vous cache le nom parce que je sais pas si il va tomber sur cette vidéo mais j'étais très amoureuse d'un garçon à l'époque et j'avais fait un petit coeur avec nos deux initiales et tout ça et ensuite il y a des espèces de trucs bizarres genre des jeux de quand on était petite pour calculer le taux d'amour entre deux prénoms et tout ça et ce qui est drôle surtout c'est qu'après il y a encore une feuille des faits là des faits avérés genre tel est un idiot Julia est ma meilleure amie Alexis m'a traité de conne bah Alexis c'est pas gentil ça Alexis pleurniche comme un bébé de un an pardon Alexis donc voilà je crois que c'est tout pour ce journal là oui il n'y a pas grand chose dedans encore heureux parce que vu l'intérêt de ce qu'il y a écrit dedans on va passer à la suite voilà là je pense qu'on passe aux journaux intimes de bien plus tard qui sont inintéressants parce que je raconte ma vie mais qui sont moins ridicules je crois celui là c'est le journal intime le plus moche qui existe je pense il y a des petites paillettes dessus c'est hyper hyper kitsch j'avais 11 ans et j'étais en 5ème blabla j'ai un frère en fait je raconte ma vie c'est très intéressant peut-être qu'il y a un cochon d'inde oh oui je parle de tous mes amis et j'explique quels animaux de compagnie ils ont c'est juste fascinant et c'est écrit en encre pailletée j'ai fait une liste de mes cadeaux de Noël et c'est tout c'est tout mais il n'y a rien dedans en fait et les pages se désagrègent complètement et ensuite le dernier c'est celui là alors le truc c'est que c'est le livre le plus kitsch que j'ai jamais vu je me souviens que je l'avais acheté chez Klairs et il y a écrit ce livre parle de moi donc c'est le meilleur livre du monde quel malaise ah oui non c'est encore du racontage de vie de malade genre regardez comment je pouvais parler pendant 1000 ans ça c'était en 2008 donc j'étais en c'est mon anniversaire j'étais en 6ème parce que j'ai écrit que c'est l'anniversaire où j'ai eu mon nouveau portable Motorola lavande alors oui j'avais un Motorola violet qui était littéralement la chose la plus moche que j'ai jamais vue j'ai pas le courage d'aller vous le chercher mais je l'ai encore donc je pourrais vous le montrer un jour mais il était tellement moche c'était un truc à clapper donc ouais bref on a mangé je décris ce que c'est mon dessert et tout enfin on s'en fiche nous non c'est vraiment vraiment pas intéressant c'est genre tous les détails de ma triste vie genre j'ai décidé de ne plus parler à Marie en MSN et en SMS car j'ai utilisé la moitié de mon forfait en 2 jours c'était à l'époque où on avait encore du forfait quelle tristesse j'ai sorti tous mes agendas genre de la 6ème à la 3ème je crois non même pas non j'ai sorti mes agendas de la 6ème à la Terminale donc je sais pas si mes agendas de Terminale sont très ridicules sachant que c'était il y a moins d'un an j'espère pas alors mon agenda en 6ème ressemblait à ça il est violet avec des paillettes et c'est Diddle j'avais une légère obsession avec Diddle mais vraiment enfin c'était léger quoi voilà je me souviens qu'en 6ème j'avais ce tic c'était que quand je m'ennuyais en cours et c'était avant les portables, la 3G tout ça je passais mon temps à écrire des chansons dans mon agenda genre à recopier des paroles de chansons mais c'était pas des chansons cool, c'était des chansons qu'on apprenait à la chorale donc du coup dans cet agenda il y a des paroles d'une chanson qui s'appelle A Paris qui doit être d'un monsieur un peu inconnu bon bah c'est fascinant y'a rien là dedans d'intéressant au revoir agenda alors passons à mon agenda de 5ème celui-là il me semble que c'est le plus ridicule de tous alors du coup voilà cet agenda ressemble à ça il y a un petit chien dessus la 5ème c'était vraiment l'année où j'étais la plus stupide de toute ma vie je crois y'a écrit j'ai envie de toi XD sur la page d'ouverture de mon agenda c'était l'époque où genre avec mes copines on était un peu obsédés par le fait d'être amoureux de quelqu'un et tout ça et clairement pas que l'amour platonique quoi donc ok bon pas très bien y'a écrit Alice, JTM et JTDR donc je t'aime et je t'adore là y'a genre la liste de mes amis surlignés en multicolore et là y'a écrit oh quelle honte y'a écrit lol, MDR, XD, PTDR XPLDR oh mon dieu Julia, Alice, Marie, Charlotte et elles ont toutes signé à l'intérieur genre lol, JTM, JTD, ma louloute petit coeur, XD, XD et tout c'est vraiment trop ridicule oh mon dieu petit poney, XD, lol et puis vous savez les deux accents circonflexes là voilà bah écoutez j'ai des petits autocollants petit poney j'avais genre 11 ans c'était un peu tard pour les petits poney bon bah j'ai plein d'autocollants petit poney quoi ? oh mon dieu comment tuer quelqu'un ? point d'interrogation et genre une liste de manières de les tuer guillotiner XD ouais c'est sûr que la guillotine c'est vraiment marrant ouais, non mais j'étais débile c'est fou ça enfoncer un balai dans le cul mais putain mais c'est vraiment n'importe quoi oh mon dieu non non, non il y a des espèces de citations genre les garçons c'est comme des branches quand on s'accroche ça craque les garçons c'est comme les places de parking les meilleures sont toujours prises oh qu'est-ce qu'on est moche oh là là alors j'ai collé une photo donc vous allez avoir droit à une photo de moi en sixième bon en fait j'ai pas énormément changé ce qui est un peu pathétique mais bon je vais vous montrer ça je suis tellement moche et ça c'était Julia du coup je pense que Julia s'en fiche que je vous montre sa tête elle était trop mignonne par contre moi j'étais du laideur absolu genre je hais la vie donc voilà alors avec Charlotte qui est encore une de mes meilleures amies aujourd'hui on avait fait genre un concours de qui ferait le dessin le plus moche de l'autre sur son agenda et du coup j'ai un dessin genre qui est censé être elle mais qui est horrible et forcément en dessous j'ai écrit XD parce que sinon c'est pas drôle ce dessin est très joli bon Charlotte si tu regardes cette vidéo je t'aime tu le ressens pas à ça je te rassure oh mon dieu on s'arrête là c'est honteux j'en ai marre passons à la quatrième mon agenda de quatrième c'est un petit chat celui là il est vraiment mignon par contre il est tout défoncé mais il est mignon bon est-ce qu'il y a de la honte à l'intérieur ou est-ce qu'il y a de la honte modérée à l'intérieur il y a des petits dessins toujours aussi moches oh mon dieu là il y a écrit Charlotte 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 je ne suis pas obsédée du tout par mes amis je me souviens de ça il y avait une prof que j'aimais pas alors du coup j'avais eu qu'un seul rêve c'est que la grande lampe vous savez les grandes lampes au dessus des tableaux j'avais trop envie qu'elle lui tombe sur la tête et j'avais fait un dessin de ça enfin bref je suis une personne horrible mais je me souviens très très bien de ça en troisième mon agenda ressemblait à ça donc c'est un peu un agenda de Besta mais je l'aimais bien parce qu'il avait des spirales donc voilà il me plaisait bien oh je me souviens de ça oh je me souviens mais oui on avait fait des on avait fait des faux profils mythiques le premier qui est là son pseudo c'est touche mon petit engin tu vas vibrer 1996 bon je vous les lis pas parce que franchement c'est gênant mais c'était vraiment des délires débiles que j'avais en troisième je m'en souviens très bien pourquoi il y a écrit Dalida il y a écrit Dalida dans mon agenda ah si il y avait un mec dans ma classe qui était obsédé par Dalida et je pense que c'est lui qui m'avait écrit Dalida anniversaire parce que apparemment est-ce que le 17 janvier c'est l'anniversaire de Dalida écoutez il faut croire que oui donc du coup il y a écrit Dalida anniversaire bah c'est fascinant je suis ravie de l'apprendre écoute oh donc là il y a écrit tous les délires que j'avais avec une fille et je ne vais pas vous les lire parce que c'était hyper sexuel mais j'avais vraiment un souci ça va pas du tout bon très bien c'était la troisième c'était hyper sexuel mais un peu moins ridicule je sais pas si c'est bien mais on va dire que c'est mieux faisons ça alors ça c'était la seconde du coup il y a rien parce que en toute logique j'avais pas d'amis en seconde donc j'ai quelques dessins que j'ai fait toute seule mais j'avais vraiment pas d'amis enfin c'était un peu triste donc du coup voilà bah il y a rien d'écrit parce que j'avais pas d'amis bon bah ça c'est fait alors ensuite la première du coup j'adorais cet agenda je l'avais fait moi-même et tout et j'avais collé des images de mode et je trouvais ça trop trop beau donc voilà c'est génial mais t'as un petit zizi je ne sais pas ce que c'était le délire mais ça c'est Paola je reconnais son écriture donc Paola si tu passes par là et honte il y a pratiquement plus rien dans mon agenda après il y a quelques dessins de mes copines mais ça c'est enfin en fait le truc c'est que c'est beaucoup plus récent et enfin du coup c'était les petits délires qu'on avait mais ouais tout ça c'est plus récent il n'y a rien dedans je pense qu'on a fait le tour j'espère que ça vous a plu la vidéo est hyper longue mais je vais essayer de la couper un maximum pour garder que les bouts intéressants j'espère que ça vous a intéressé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous voulez voir d'autres vidéos sur des trucs un peu de mon passé dites le moi j'espère que ça vous a plu que ça vous aura fait rire un petit coup je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bisous Sous-titrage ST' 501